Un bon truc pour manger suffisamment de fruits et de légumes chaque jour, c'est vraiment d'en manger à chaque repas et de compléter aux collations. Le midi, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir au moins une portion de fruits et de légumes. Alors, quand vous êtes au restaurant ou à la cantine du bureau, pensez en entrée aux soupes, aux salades. Vous pouvez accompagner votre sandwich de crudités ou le bourré de laitue, de luzerne, de belles tranches de tomate ou encore des tranches de concombre, ça ajoute beaucoup de croquants. Pensez aussi aux salades-repas. Il y a tellement de légumes dans une salade que vous pouvez facilement cumuler trois portions. Parlant de salades-repas, les légumineuses, c'est tellement une belle protéine, c'est hyper versatile et c'est très économique lorsqu'on les achète en conserve. N'hésitez pas à les mettre plus souvent au menu. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore hyper amis avec les légumineuses, je vous invite à découvrir cette salade qui s'intitule « Salade pour apprivoiser les légumineuses ». Du côté des fruits, on peut aussi en mettre dans les sandwiches et les salades. Par exemple, des tranches de pommes ou des tranches de poire dans un sandwich au poulet et fromage de chèvre, c'est tellement bon. Vous pouvez aussi mettre des abricots ou des fruits séchés dans une salade de couscous. Pensez aux fruits frais dans les salades vertes comme des boules de cantaloup, de melons, des raisins frais, morceaux de mangue, ananas, ça apporte tellement de fraîcheur. Plus c'est coloré, plus c'est beau, plus c'est bon. Meilleur, c'est pour la santé. Alors, le défi de cette semaine, c'est d'essayer de varier le plus possible les couleurs. Alors, je vous invite à essayer d'avoir les cinq groupes couleurs, soit le jaune-oranger, rouge, blanc, bleu-violet et le vert. Bon défi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada